bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler de mon montage phare pour lorsque je sors pour pêcher le leur soupe donc c'est une question qui est revenu très souvent en commentaire avec quel type de montage je pêche donc tout simplement c'est le montage chez bourrasca donc qu'est ce que le montage chez bourrasca c'est un plomb en fait transpercé d'une agrave donc un plomb agrave ce plomb donc s'appelle chez bourrasca relié à un hameçon texan donc pourquoi est ce que c'est ce montage ci que je préfère c'est du fait de sa polyvalence donc on va avoir des poids de plomb de toutes les grosseurs de 1 g jusqu'à 30 grammes en passant 5 6 7 8 peu importe vous allez pouvoir pêcher toutes les couches d'eau et tous les cours de rivière que vous pouvez posséder du fait également d'être relié en texan je vais pouvoir pêcher n'importe où que ça soit en eau libre des béherbeuses des bois morts donc je n'aurai vraiment aucune limite l'hameçon texan que l'on a est forcément interchangeable c'est vous qui décidez du texan que vous avez donc vous pouvez pêcher avec toute taille de leurre donc des leurres abrochées de 14 16 17 cm peu importe ça va être à vous d'adapter la taille de votre texan comme là par exemple celui ci qui fait 9 cm vous pouvez pêcher avec des worms avec des leurres un petit peu plus finesse comme ceux ci les écrevisses les petits leurres de 5 cm tout dépendra de la taille de votre hameçon texan donc vous n'avez vraiment aucune limite de poisson ça prend de tout je crois qu'il n'y a pas un poisson que j'ai pas pris que en passant par la truite le brochet la perchaude le doré cendres achigants basse j'ai pris déjà du masque inanger avec cette technique et là récemment du bas rayé que j'en ai pris pas mal donc vraiment on n'a aucune limite son autre particularité contrairement à une tête de jig classique comme par exemple celui ci c'est tout simplement le fait que mon leurre ne possède aucune bride il va vraiment avoir sa pleine action de nage et va pouvoir libérer son plein potentiel constamment dans tout type d'action donc on peut très bien l'utiliser en lancé ramener tout simplement donc le fait d'avoir cette articulation mon leurre sera libre comme l'air je peux très bien pêcher à la verticale comme en lancé à la jig donc je lance je prends contact avec mon fond je remonte un petit peu je laisse redescendre on a vraiment cette action pleine que ça soit juste le faire très saillé au fond de l'eau je n'aurai pas que le battement de queue que peut me faire posséder la jig comme ceci j'aurai vraiment tout mon leurre qui va pouvoir très saillé et imiter d'autant plus une proie naturelle en train d'agoniser donc c'est vraiment pour ça que ce montage si je l'adore et que j'utilise constamment on peut changer je vais vous montrer pendant le montage on veut changer la taille de notre plomb on a juste à enlever la graphe changer le poids de notre plomb tout simplement changer de leur on peut déjà pré-armé nos montages si on désire donc c'est pour ça que pour moi c'est une des meilleures techniques de pêche on peut avoir ça ne nous empêche pas de pêcher dans des rivières peu profondes en plombant justement notre montage d'un ou deux grammes pour pêcher la truite avec un tiller souple de 5 cm le laisser voguer sur courant comme pêcher des cassures très profondes donc c'est vraiment sa polyvalence qui fait que pour moi c'est un des meilleurs montages et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez vous apercevoir que je n'utilise pas que pour les montages de leur souple on va passer au montage donc je vais vous montrer comment monter avec ce montage chez bourrashka donc moi j'utilise principalement donc les leurres de la marque target baitler parce que je trouve que c'est d'excellents leurres et qui marche très bien avec cette technique mais vous pouvez l'utiliser comme je vous dis avec n'importe quelle marque de leurres voilà il n'y a pas vraiment d'importance dessus donc là je vais prendre mon paddle fish tout simplement donc le plomb chez bourraska généralement sont vendus comme ça donc un texan mon plomb chez bourraska et mon leurre tout simplement donc je vais déjà choisir le bon hameçon texan en fonction du leurre donc si jamais vous savez pas quel hameçon texan utiliser je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite et vous aurez une vidéo que j'avais fait pour vous aider sur la taille des hameçons texan en fonction de vos leurres donc hop on enfile notre leurres en texan normal donc jusqu'ici rien de bien compliqué hop voilà donc j'ai mon montage normal et tout simplement j'ai juste à venir prendre mon plomb agrafe l'enlever comme ceci et venir enfiler mon leurre dans mon agrafe si il a bien envie voilà comme ceci hop et tout simplement remettre mon plomb sur mon agrafe sur mon agrafe hop comme ceci et là j'ai juste à attacher soit mon corps de ligne ou mon agrafe tout dépendamment comment est-ce que vous pêchez et je suis directement en action de pêche immédiate si toutefois je veux changer bah soit je peux carrément enlever tout le plomb mais comme tout simplement garder mon agrafe que j'ai présentement et hop changer tout de suite de poids hop pour pouvoir pêcher immédiatement avec un poids plus secondaire donc c'est pour ça sa rapidité de pêche est vraiment excellente donc il n'y a vraiment rien de compliqué sur le montage tout simplement tout simplement et ça s'utilise dans toutes circonstances donc comme je vous dis sur des leurres que ça soit type shad comme celui ci j'aime vraiment également avec les leurres finesse donc moi en l'occurrence le swimmy fish parce que réellement le fait d'avoir son action libre de pêche comme ceci et quand je le fais tressaillé au fond de l'eau il a vraiment une action des plus naturelles en plus d'avoir l'action de queue on a vraiment son corps qui imite vraiment un poisson malade contrairement à une tête de jig classique quand je vais le bouger je trouve à brider quand même plus sa nage que cette technique ci donc je vous encourage vraiment à l'essayer vous n'en serez pas déçu ça s'utilise également sur l'écrou donc là moi je vais utiliser les sous-micro mais n'importe quelle écrevisse c'est vraiment ce que je préfère dans ce leurre c'est que ça s'adapte à n'importe quelle leurre donc là hop je vais prendre un hameçon texan un autre plomb que je dispose hop tout simplement je fais mon montage texan classique hop là comme ceci donc j'ai mon montage de fait je défais mon plomb je l'accroche et je l'enfile et ce qui va me permettre de pouvoir pêcher à l'écrevisse pleinement en plein milieu des dénuphars donc généralement je le plombe un petit peu plus très souvent les pattes de nos crocs restent un minimum flottantes donc je vais permettre de pouvoir vraiment le faire glisser sur le fond de l'eau donc draguer le fond, le faire légèrement sautiller donc c'est vraiment une technique je crois que c'est l'une des seules que j'utilise pour les écrevisses donc voilà je vais vous donner quelques petites astuces car ces montages ci comme je vous disais ne s'appliquent pas uniquement que pour les montages de leur souple j'utilise principalement également cette méthode en drop shot pourquoi en drop shot ? donc en France je sais que vous avez le droit qu'à deux hameçons au Canada c'est trois hameçons mais ça fonctionne pour les deux tout simplement au lieu d'utiliser un plomb drop shot classique je vais utiliser ce montage ci en plomb un petit peu plus lourd par exemple du 14 grammes et en fait mon plomb drop shot sera mon montage Seboraska avec une écrevisse qui sera posée sur le fond reliée avec mon corps de ligne avec justement un ou deux montages drop shot donc tout dépendamment la légalité de vos hameçons pour avoir un montage drop shot mais en plus de ça un leurre potentiel sur le fond donc une écrevisse reliée à un montage drop shot et c'est vraiment une technique formidable ça me permet de pêcher et à l'écrevisse et en même temps d'avoir cette technique finesse du drop shot donc vraiment voilà c'est une petite astuce que je vous donne et une technique que j'utilise beaucoup sur mes leurres durs donc comme par exemple tout simplement un gros hard swim articulé ou d'autres ben si j'ai envie qu'il descende vraiment creux ben je vais tout simplement venir sur le petit œillet qu'on a venir mettre mon agrafe et le plomber à la taille désirée enfin au poids désiré plutôt hop et tout simplement l'attacher à mon agrafe ou mon corps de ligne ce qui va me permettre de pouvoir accéder beaucoup plus rapidement aux profondeurs souhaitées et avoir une action de pêche et je peux vous assurer que l'action de pêche ne change pas d'un iota j'ai pris énormément de brochets avec cette technique-ci en pouvant pêcher justement dans des profondeurs de 6-7 mètres d'eau très rapidement avec au final des leurres articulées comme ceux-ci qui n'ont pas une grosse plombée de base donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la page la partager si ça vous a plu ça me fait plaisir et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser cette technique avec vous et que ça vous rapportera beaucoup de poissons allez à bientôt